Je tenais m'adresser solarellement à mon employé, M. Yahya Kaira Mankamadou, mais aussi au personnel du ministère de la Russie et des droits de l'homme, qui est élargie aux magistrats et à toute la famille judiciaire de la République de l'homme. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, il vous souviendra plus tard hier soir, lorsque vous m'aviez annoncé la passation de service, passage de main entre ma personne et M. le ministre de la Justice Garde des Sceaux, ministre en charge des droits de l'homme, vous avez posé une question, celle de savoir est-ce que vous désirez d'assister à cette passation. Je crois que ma réponse, elle a été immédiate, parce que c'est une culture républicaine. Lorsque vous devrez passer la main, il faudrait que cette culture soit instaurée du point de vue présidentiel et que les mots qui doivent être dits soient des points sur lesquels votre entrain est surfé pour la bonne masse du service public de la justice. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, vous me permettrez de remercier ici la présence de M. le ministre des Finances, M. Moussa, avec qui nous étions déjà dans l'équipe sottante. Mme Boulard, que je félicite pour sa récondition. M. Morana, vos frères et ma soeur camarade, tous pour vous dire félicitations. Bienvenue dans ce bateau de Sénardé à la tête d'un homme visionnaire, général de Corse, général de Mambadidou. Vous n'allez pas regretter. L'histoire vous remettra au sommet de votre gloire lorsque vous comprendrez la vision de cet homme, que cela soit dit en passant. M. le ministre de la justice garde des Sommes, ministre en charge des droits de l'homme, Moussaïa Kaïda Baka. Moi, je pense qu'un tournoi, ce n'est pas une passation. C'est plutôt une démarche de continuité. Pas une passation parce que je me dis quelque part que tout ce que j'ai dit à concevoir et à exécuter au sein de ce département a été le résultat d'un effort combiné de chaque membre du personnel ici, notamment vous, en votre qualité de l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Vous pouvez être convaincu d'une chose et être rassuré davantage que je reste et demeure à votre entière disposition pour tout besoin, pour toute mesure d'accompagnement. Je ne voudrais pas que vous hésitez puisque au moment où je tenais les règles de ce département, à aucun moment je n'ai hésité de vous consulter pour la bonne marche du département de la justice. Retournez-la, mes vies félicitations. C'est vrai, le décret est une pouvoir excretionnée du président de la République, mais c'est une marque de confiance. Je crois que vous méritez « Vous êtes de la maison » et il a fourmis devant le peuple de Guinée que notre institution sera la rousseau. Il n'a pas pris ailleurs. Il a révolué une fois de plus sa confiance à la magistrature de Guinée. Je prie à Allah qu'il vous donne les ressources morales nécessaires. La collaboration en France est sincère pour vous aider à accomplir cette mission qui n'est pas facile. Deux à trois conseils de près à vous passer. « Celui qui a réussi à mener un bateau sait bien comment il a pu tanguer un certain niveau et il sait comment il a pu diffusquer des tempêtes. Il sera mieux que je vous produise ces trois conseils pour que vous vous tieniez bien les gouvernailles. » Mais ça signifie tout simplement assumer la plénitude de vos fonctions. L'une des premières, la mise en place de cette difficile politique pénale du gouvernement qui doit viser à assainir la moralisation de la vie publique. Il faut avoir le courage de le faire. Parce que quand vous décidez de lutter contre ça, votre vie ne sera pas épargée. La vie de votre femme et tout ce qui en suit. Soyez courageux d'assumer. Soyez courageux comme deuxième conseil d'avoir auprès du patron. Je veux parler de monsieur le président. Moi je l'ai dit, il n'est pas mon président, c'est mon frère qui m'a tout donné. qui m'a écouté. Je n'ai jamais tapé à sa porte et qu'il ne m'ouvre pas, quelles que soient les heures de la nuit. Il tient à la justice. Je vous prie de ne jamais trahir sa vision. Sa vision c'est quoi en fait ? Il l'a dit, et moi je ne sais pas de le répéter, en négrenant les motifs de sa prise de responsabilité du 5 septembre, il a été clair. La banalisation de la gestion de la chose publique. À un moment donné, au départ, tout le monde avait peur qu'il y ait un brûlé. Il y a eu le délaissement. On a pris notre responsabilité pour mettre en lieu la politique pénale du gouvernement, qui l'a tant voulu. On s'est herté à beaucoup de difficultés, mais on n'a pas cédé. N'hésitez pas à tout ceci. Continuez. Troisième chose, courage. Courage de dire non quand c'est nécessaire. Courage de protéger l'institution judiciaire. Les magistrats ont tant besoin. La justice a tant besoin. Courage, parce qu'en le faisant, vous devenez dans ce cas un éventail de protection pour ces magistrats. La politique n'est jamais loin à la porte judiciaire. C'est le garde des seaux qui l'ouvrira et qui la fermera. Il faut les protéger, protéger ces magistrats-là. Le reste, Dieu, le créateur, l'être suprême n'est que créature. Il veillera sur vous, il vous protégera. Il vous guidera. Je reste à votre entière disposition, mon cher doyen, pour tout besoin que vous ferez sentir à mon niveau. Et vous ne serez jamais déçu par rapport à cette situation. Je vais m'adresser au magistrat, cher collègue magistrat. Vous avez devant vous un autre magistrat. un doyen de sautre-cloire que vous devrez comprendre à un certain moment donné de la gestion. Le comprendre suppose quoi ? Lorsqu'il y a une difficulté que vous allez ressentir, je vous prie humblement de venir ouvrir ou taper à sa porte pour qu'il puisse vous écouter sur tout ce que vous voulez, discuter en famille, ne lavez pas les lignes sales en public. En le faisant, ce n'est pas d'assurement que vous allez affaire de ces lignes sans judiciaire, dont elle ne fermez jamais votre porte au magistrat. Ne fermez jamais votre porte au magistrat parce que, à côté de la administration centrale de la justice, la résistance judiciaire, qu'ils sont des cours de tribunaux. Il faudrait les accompagner. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire mon bilan, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, moi je ne fais pas mon bilan. Mon bilan est connu. Je ne le ferai pas. Mais il faut continuer à renforcer les budgets que j'ai alloués à ces élections pour qu'elles puissent bien fonctionner. Aux avocats, monsieur le bâtonnier, de ceux que vous êtes présents, ici, votre présence, mon nom, a plus d'un titre. Je tiens à vous remercier singulièrement. À vous remercier parce que nous avons eu, tant bien que mal, des périodes de difficultés et de chance, mais jamais, plus que dans jamais, en tant que représentants de cette grande institution, on avait cédé à quoi que ce soit. Ce qui nous a permis, pour la première fois, d'accorder des primes pour des avocats qui n'ont jamais été constitués par l'État. Grâce à vous, je prie Dieu qu'ils puissent aussi raffermir les liens entre le barreau et le département de la justice. C'est une famille. Accompagner ce regard des Sceaux pour qu'ils puissent réussir sa mission. Pour cela, je vous invite très respectueusement à pouvoir faire montre de tolérance parfois. Il peut arriver à un moment donné où tout n'est pas rose. Mais vous pouvez venir discuter avec lui. C'est extrêmement important pour l'intérêt de l'image de notre institution. Aux issiers de justice, aux commissaires priseurs, aux chefs encore des notaires, vous savez déjà le temps qu'on a passé ensemble. Je vous prie d'accorder les mêmes attentions à le seul garde des Sceaux, M. Akaïda Bakaba, pour que plus jamais règne cette justice au service du peuple de Guinée. Je ne saurais terminer sans remercier M. le Président de la République, M. le Président de la République, M. le Président, si vous me suivez là, vous avez tout donné à ce jeune. Vous avez prouvé que vous pouvez avoir confiance à la jeunesse qu'il aime. Il y a des mots, il y a des bas, nul n'est parfait. Mais l'imperfection, ou l'imperfection étant l'être humain et la perfection étant divine, vous pouvez croire toujours que je reste à votre entière disposition. Je reste à votre entière disposition pour que cette transition à la terre de laquelle vous êtes porté puisse arriver à bon port. Kanda protège le peuple de Guinée, qui protège tous les magistrats, la famille judiciaire, et qu'il y ait la solidarité, la sincérité entre vous. Quels sont mes mots ? Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada